bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien super de belles journées aujourd'hui c'était très doux c'était un temps idéal pour aller nettoyer d'autres peaux j'ai fait deux autres peaux aujourd'hui j'étais allée me geler pas parce qu'il faisait froid pas parce que j'étais pas bien habillée j'étais très bien habillée mais j'ai trouvé une autre façon de nettoyer les peaux pour que ça aille plus rapide et que je puisse faire un grand nettoyage beaucoup plus efficace mais c'est pas chaud chaud parce que c'est avec de l'eau j'étais allée me chercher une machine à pression et avec ça j'enlève tout le gras les fascias qui sont sur la peau c'est fantastique ça fonctionne numéro un c'est juste que c'est pas très chaud parce que ça fait de la brume ça fait ça revient sur soi j'étais tout bouillée tout trempe là j'étais en train de me réchauffer je suis en train de recommencer mon opération d'hier à réparer les trous on a sur celle-là ici je vais vous les voir on a sur celle-là ici un méga trou ça c'est des coups de couteau qui a été manqué on voit ici que cet animal-là a été tué par balle mais pas rien qu'une balle c'est plusieurs petites balles puis il y en a un autre ici tandis que ça ici ben ça c'est c'est quand que l'animal ils ont essayé d'enlever la peau dessus ben c'est des coups de couteau qui ont été donnés là c'est dommage ça l'endommage la peau ça l'affaiblit aussi mais bon dépendamment de ce qu'on veut faire celle-ci je vais la réparer il y a des bonnes chances que je conserve le poil elle est superbe elle est superbe elle est tellement belle et la couleur de cet animal-là c'est superbe il est vraiment beau ses côtés aussi il y a souvent le flanc va être blanc 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 mais là le flanc sur le côté il va avoir un certain âge cet animal-là c'était pas un petit jeune là et puis il y a du grisard sur le côté puis après ça tu sais ça passe du brun au gris au blanc c'est superbe c'est vraiment beau fait que vient le temps de faire la sélection et parce que j'ai des mocassins que je veux faire j'ai des mocassins avec qui vont remonter sur le côté là fait qu'on va voir quand même une bonne partie du poil fait que je veux prendre un poil où ça va venir un design quand même à l'intérieur là sur le côté un design oui un design un motif ça te dirait pas pareil un motif un design bien ça fait une chose là hein c'est toujours la même chose fait que je peux pas juste dire ok je vais tailler sur l'envers fait que je regarde la couleur puis je vais essayer de vous montrer on va le placer ici pour que la caméra puisse voir quelque chose voyez-vous la belle nuance de couleur qu'il peut y avoir sur les flancs ici fait qu'ici il y a un beau brun grisard qui s'en vient vers le blanc ça fait une belle vague fait que je vais sûrement prendre un morceau comme ça ici pour avoir les deux teintes les deux nuances de couleur dans la chaussure dans le mocassin ça va être vraiment beau mais là ça implique que faut que je prenne une décision est-ce que je vais mettre juste un côté parce que je vais avoir deux côtés de la chaussure est-ce que je vais juste un côté ou je vais faire ce dégradé là est-ce que je vais faire la même chose de l'autre côté si oui ça veut dire que ça m'en prend quatre morceaux donc quatre deux chevreuils un flanc de chaque côté c'est ça c'est le choix c'est le temps des sélections c'est le temps de faire un choix et parfois les choix ne sont pas faciles à faire parfois les choix ne sont pas faciles à faire et parfois parmi ceux qu'on a quel choix est-ce qu'on va faire aussi c'est un peu ça peut-être la réflexion d'aujourd'hui ça va être quel va être mon choix quels sont les choix qui s'offrent à moi et qu'est-ce que je vais décider qu'est-ce qui va être pour le mieux et quand je prends des décisions qu'est-ce qui qu'est-ce qui oriente mon choix qu'est-ce qui fait que je vais prendre plus une décision ou une autre et si je prends l'exemple sur ce que j'étais en train de faire présentement j'ai un projet de de bocassin de chaussures en fait ce que je fais c'est que je pense à la personne à qui va appartenir cette chaussure-là la personne qui va la porter et si c'était moi si je le faisais pour moi qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que cette personne-là aimerait qu'est-ce qui serait le mieux pour elle et à travers ça bien c'est ça j'essaie de de créer aussi en même temps de faire quelque chose que que je vais avoir du plaisir à créer que je vais avoir du plaisir à faire que que je vais avoir du plaisir à donner aussi ou du plaisir à vendre ça dépend si cette chaussure-là va être à donner ou à vendre je sais que celle que je suis en train de faire c'est un cadeau c'est ça c'est mon choix comment est-ce qui s'oriente bien je me mets à la place de la personne et et je le fais beaucoup pour moi dans le sens que je le pense en considération de la personne à qui je vais le donner mais je veux me faire plaisir là-dedans c'est-à-dire que c'est pas un cadeau pour me débarrasser d'un cadeau tu sais c'est pas ok je vais y faire ça ça va y faire plaisir puis ça va être tout tu sais c'est non c'est de faire quelque chose que que je vais triper à faire c'est faire quelque chose dont je vais être fière c'est un accomplissement c'est une création c'est c'est quelque chose que que je vais être contente que je vais être fière d'avoir donné que je vais être fière d'avoir fait et c'est ça ça va me faire un immense plaisir après ça de l'offrir de l'offrir en cadeau c'est un peu ça c'est un peu ça l'orientation de mon choix et si je reviens dans dans le quotidien dans la vie d'aujourd'hui quand je fais des choix est-ce que je fais des choix en considération de l'autre est-ce que je le fais pour les autres est-ce que je prends est-ce que je tiens l'autre en considération mais d'abord et avant tout est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais pour me faire plaisir tout en faisant plaisir à l'autre qu'est-ce qui rentre dans mes critères de sélection quand je fais mes choix puis encore là on est confronté à des choix encore présentement Noël s'en vient comment allez-vous orienter vos choix vos décisions qu'allez-vous faire comment est-ce que vous allez décider soit de visiter ou de ne pas visiter soit de souhaiter des vœux ou de ne pas souhaiter des vœux soit d'offrir des attentions ne serait-ce que des présents ou pas du tout comment est-ce que vous orientez vos décisions et qu'est-ce qui les motive on est en train de faire ça puis ce qui est fantastique c'est qu'on n'a plus l'obligation on n'est plus obligé l'interdiction générale qui est levée ça fait en sorte qu'on est totalement libre de décider pour nous-mêmes qu'est-ce qui est important pour nous qu'est-ce qui est vraiment important et non pas une obligation puis Noël n'est pas disparu Noël le 25 va arriver pareil le 25 va arriver quand même qu'est-ce qui va être important pour moi de quelle façon est-ce que je veux vivre ça c'est une décision qu'on a à prendre c'est une décision qu'on a chacun à prendre il reste à voir qu'est-ce que chacun va décider pour soi à travers ça et que ce soit pour le mieux que ce soit pour le mieux moi je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de sages décisions qui vont vous nourrir de l'intérieur donc moi je vais continuer de me réchauffer à côté du poêle je vais continuer à réparer ma peau pour me réchauffer parce que là je suis encore gelée je suis encore gelée de dehors et après ça on va aller saler ces peaux-là et on va aller chercher les peaux qu'on a salées hier et on va passer à la prochaine étape pour ceux-là donc je vous montrerai au fur et à mesure comment j'avance dans mon projet pour ces fameux mocassins que je suis en train de faire puis là je suis en train de faire les patrons je suis en train de décider des morceaux que je vais utiliser puis du look que je veux y donner fait que là c'est tout un processus de création dans ma tête fait que d'ici quelques jours ça devrait être réalisé on devrait être capable de vous montrer ça sur ce moi je vous embrasse je vous dis à la prochaine à demain bye bye